Nous sommes heureux aujourd'hui avec les deux représentants des commerçants présents sur le chantier, Raymond Malcourt et Francis Romney, pour vous dire que nous avons fini, malgré tous les déboires que ça nous a causés, que ça vous a causés, puisque dans les plans qui nous étaient donnés, nous n'avions pas prévu qu'il y avait de la haute tension qui passait dans le bout depuis le début des travaux. Ça a pris une semaine de retard. En plus, la pluie s'en est mêlée. Mais aujourd'hui, le maire vous dit de l'excuser, mais c'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous allons lever le plot et permettre à la circulation de se rétablir et que vous puissiez relever votre volume d'affaires, parce que c'est ça qui compte, sans commerce, sans citoyens, il n'y a pas de commerce. Alors la voie est ouverte et maintenant la parole est à tout le monde ici présent. Les travaux, ça perturbe toujours, ça perturbe le commerce. Après, il y a des discussions, il y a des choses à voir. On voit la mairie, la municipalité, le chantier, les techniciens. Moi, j'ai participé aux réunions de chantier. Ce n'est pas toujours évident, mais on a finalement fini pour donner satisfaction à tout le monde. Le chantier s'est terminé, la circulation va revenir, les voitures vont circuler, les piétons seront à l'aise. J'espère que les commerces vont arriver à faire remonter la chiffre d'affaires. Alors maintenant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde du côté de la rue du Conolibos aujourd'hui. Maintenant, on espère que dès que cette ouverture sera faite, il y aura une migration, il y aura un rééquilibrage et que les commerçants de la rue de la République auront le bonheur de voir tous ces jours, dès demain matin, j'espère, c'est tout le malheur que je leur souhaite. Un mois et demi avant, ce n'est pas tellement ça. C'est que nous avons rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires dans la confection de cette route, de cette voie, la rénovation de cette voie. Et nous avons rencontré des embûches qui n'étaient pas encore notifiées sur les plans. Mais aujourd'hui, c'est la fin des travaux. Donc, je pense que nous allons libérer cette voie pour que les commerçants puissent retrouver, que la ville puisse retrouver une vie normale et que les commerçants puissent se mettre en activité. J'ai été commerçant aussi. Et quand il y a eu, je dirais, ouvertement autre chose, maintenant, vous essayez de me faire tourner autour du pot, mais je vais vous répondre catégoriquement. La plusseuse-micheuse chevrée a fait le premier tronçon de la rue. Elle ne s'est pas inquiétée de qui disait de voie, qui disait non, tout ça. Et passant les têtes à toutes, on ne s'en dit rien. Donc, j'estime que là, c'est vrai qu'il y a eu quelques déboires, mais je suis satisfait quand même du travail. Et je voudrais remercier M. Prince. Parce que sans l'aide de M. Prince, de la mairie de Bastère, je peux dire que nous aurions eu du fil à retour.